L'idée c'est vraiment de créer une dynamique à l'échelle de ce grand territoire là. Cet officiel, depuis le 1er janvier, place à l'office de tourisme Vendée Grand Sud, un territoire touristique qui rassemble désormais dans le sud-est du département les trois offices de tourisme qu'étaient le pays de Fontenay-Vendée, celui du pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sévrotise. On mutualise effectivement pour être plus fort, pour avoir une cohérence en termes d'image et de notoriété. On va retrouver les mêmes lieux d'accueil, les mêmes points d'accueil. Peut-être que les supports d'accueil eux vont évoluer pour avoir une image un petit peu plus cohérente. Unir ses forces pour développer une destination, une marque de territoire. Et donc c'est là où nous voulons développer nos actions sur le patrimoine naturel. Je pense au Marais-Poix-de-Vin évidemment, je pense à la forêt de Mervent-Vouvent et puis notre patrimoine historique avec Fontenay qui est ville d'art et d'histoire. On va travailler sur la notion de peut-être pays d'art et d'histoire et plus seulement de ville d'art et d'histoire. Si concrètement pour les touristes, cela ne va pas changer grand chose, en revanche, pour certains professionnels rencontrés, ce regroupement selon eux ne peut que être favorable pour leurs affaires. Le premier mot auquel je pense, c'est la visibilité. Forcément, je pense qu'avec cette fusion, il y aura un travail un peu plus poussé sur la communication et le marketing afin de mettre en valeur les différentes offres touristiques. Les budgets vont être plus conséquents. Donc au lieu de faire trois communications, on va en avoir une seule. On va avoir un gros site touristique de la destination, avoir un seul support. parce que la problématique aujourd'hui, c'est de multiplier tout ça et au final, on ne sait pas où on est. Venir séjourner en Vendée sans pour autant aller à la plage, c'est possible. Faire de ce nouveau territoire une véritable destination touristique, c'est depuis le début de l'année l'ambition de l'Office de tourisme Vendée Grand Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada